Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je ne tourne pas cette vidéo dehors comme tous mes autres vidéos vlog, enfin toutes mes autres vidéos IRL, c'est parce que dehors il pleut et je ne voulais pas mouiller ma caméra, du coup j'ai décidé de la tourner dans mon salon, sur mon canapé, mais ne vous inquiétez pas, les prochains jours, s'il ne pleut pas, je vais les tourner dehors, je vous le promets. Bref, il y a les gens, il y a les petits bruits, j'ai trouvé une toute nouvelle vidéo, alors si vous vous en souvenez, j'avais sorti une vidéo du nom de astuce numéro 1, comment se nourrir dans la forêt ou en pleine nature, n'hésitez pas à regarder cette vidéo car dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces ou quelques méthodes pour réussir à vous nourrir si vous n'avez plus de provisions, de rendre la nature, etc, etc, je vous invite à aller voir cette vidéo car dans cette vidéo, c'est la suite avec l'astuce numéro 2, après l'astuce numéro 1, c'est bien évidemment l'astuce numéro 2, et dans cette astuce, on va faire quoi, et c'est ce qu'on va découvrir immédiatement, du coup, on prend mon petit guide de survie, enfin voilà, du jeune aventurier, on l'ouvre, et, attendez, attendez, c'est quoi ce truc ? Ok, dans cette vidéo, on va apprendre à faire un habitat en pleine nature, si par exemple, vous êtes perdu dans une forêt, ou dans des montagnes, si vous êtes perdu, bref, dans plein d'endroits, dans des jungles amazonens, etc, etc, Dans cette vidéo, on va apprendre comment faire un abri pour se protéger, juste avant, on a le guide de survie qui va plutôt nous aider, on a quelques astuces, franchement, je vous le conseille, franchement, voilà, Alors, je pense qu'on pourra enfin conseiller l'astuce numéro 2, comment fabriquer un habitat, si vous êtes perdu dans des forêts, ou si vous êtes perdu en pleine nature, Déjà, si vous voulez savoir comment se nourrir en pleine nature, si vous n'avez plus de provision, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente, Astuce numéro 1, comment se nourrir en pleine nature, car dans cette vidéo, je vais vous donner quelques méthodes pour vous nourrir, même si vous n'avez plus de provision en pleine nature, mais bref, là, ce n'est pas le thème de la vidéo, aujourd'hui, on va apprendre comment fabriquer un habitat, ou un abri, en pleine nature, Si la vidéo vous plaît, si vous voulez, un astuce, une astuce numéro 3 sur, je ne sais pas, un truc en pleine nature, et bien, mettez un maximum de poule à la vidéo, N'oubliez pas, vous abonner à la chaise pour être encore plus nombreux, pour qu'on atteigne enfin les 1000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, si ça, petit clé, des notifications très très importantes pour ne rater aucune de mes vidéos, je pense que vous pourrez commencer à apprendre comment faire un abri de survie, Si vous êtes perdu en pleine nature, d'abord, d'abord, vous devez imaginer, si vous êtes dans la forêt perdu, seul au monde, imaginez juste que vous êtes dans une forêt perdu, tout seul, sans personne, sans l'aide de quelqu'un, il fait froid, la nuit ne va pas tarder à tomber, quelle est votre réaction ? Vous êtes frigorifié et n'allez pas tarder à claquer ses dents sous le vent glacial qui vous mord la chair, Votre situation semble désespérée au loin, vous entendez le hurlement des loups, déjà, quelle est votre réaction si vous entendez des hurlements des loups, des cris d'ours, etc. Ils se rassemblent, la peur commence à vous étreindre, immobile, vous essayez de rassembler vos esprits, vous devez trouver une solution afin de survivre à ce piège mortel, et c'est là où on va vraiment commencer comment faire un abri de survie si vous êtes perdu en pleine nature. Vous pensez que ce n'est que de la fiction, mais ce scénario catastrophe est un des pires que l'on peut rencontrer dans un monde où la normalité a disparu. De même, attendez, de même, vous pouvez y être confronté lors de vos aventures Brucecraft ou de randonnées bivouac à la montagne, où il n'est pas rare de se perdre. Les conséquences peuvent être décastreuses, hypothermie, accident, coup de chaleur, isolation, et selon la région où vous êtes, vous pouvez devenir la proie des prédateurs. Savoir comment fabriquer un abri en pleine nature est la base de la survie, qu'il soit temporaire ou durable. Et c'est là où on va vraiment commencer comment savoir fabriquer un abri en pleine nature. Déjà, déjà la question que tout le monde se pose, où fabriquer son abri de survie ? Déjà, vous devez trouver un bon emplacement pour fabriquer votre propre abri de survie. Durant que quelqu'un vous aime, vous devez bien fabriquer un abri, sinon les prédateurs vous chercheront facilement, et peut-être vous croquera, alors vous devez d'abord savoir où vous devez placer votre abri de survie. Tout d'abord, étudiez le terrain. En effet, tous les emplacements ne sont pas bons pour y installer un refuge et dormir. Même pour une nuit, ainsi préférez toujours les endroits surlevés. Évitez les lits de rivières asséchés, les passages d'animaux et les terrains en pente. Dans l'idéal, mettez-vous pas loin d'un point d'eau, mais pas trop pour ne pas être inondé en cas de forte pluie. Déjà, vous devez bien trouver un endroit à côté d'un point d'eau, un endroit où vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun prédateur qui se promènera durant la nuit. Déjà, la deuxième question que tout le monde se pose, avec quoi construire son abri ? J'en suis sûre que déjà, la question que vous vous posez, c'est fabriquer son abri avec du bois, et bien c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Pour dormir en milieu naturel, le mieux est d'avoir prévu dans votre sac à dos de quoi faire les travaux nécessaires à la fabrication de votre abri. Car vous allez devoir vous servir des ressources naturelles à disposition, le plus souvent du bois, de branchages et de feuilles, un peu d'outils et donc nécessaires. C'est nécessaire, c'est même obligé pour faire un abri de survie en pleine nature, d'avoir du bois, des feuilles, des branchages. Et si vous avez aussi du bambou, évidemment, si vous avez votre équipement de survie, sera composé idéalement de couteaux de survie, d'une lâchette, d'une scie, d'une corde ou paracorde. Il en existe sous forme de bracelet pour faire tenir les branches entre elles, de bâches étanches, d'un sac de coussage si vous aviez prévu votre séjour en plein air. Un sac de coussage, ce n'est pas très obligé, mais si vous voulez dormir confortablement, apportez une couverture de coussage ou bien un sac de coussage. Tout simplement, en forêt ou tout lieu, avec des arbres, vous pouvez vous servir des parois naturelles comme soutien pour faire un apprenti rapide. Pour faire un apprenti rapide à construire, il faudra adosser des branches de bois contre cette paroi, roche, abrumors, etc. Et les appuyer au sol pour faire une toiture protectrice par-dessus, même si possible perpendiculairement à la première charpente. D'autres branches pour faire tenir les feuilles, la mouche qui vont servir d'isolant. Si vous avez un peu de matériel de survie, vous devriez avoir une couverture de survie pour la nuit. Déjà, écrivez sur Amazon ou sur un autre site pour acheter des trucs couverture de survie. C'est comme des couvertures. Bref, écrivez ça sur Amazon. Comme ça, vous allez peut-être en acheter si vous décidez de partir en aventure durant les grandes vacances. Tout simplement. N'oubliez pas d'isoler le sol avec un tard ou des feuilles afin de protéger votre coussage du froid et de l'humidité. Ok, ok, ok. Dans la neige. Ah oui, dans la neige aussi. Dans la neige, là où pour une situation d'urgence, un trou ou une tranchée reste la meilleure solution. Un igloo est une meilleure option, mais la construction d'un igloo demande beaucoup de temps, en gros plus de temps. Mais d'ailleurs, comment faire cet igloo ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. J'ai même assemblé des informations pour faire un igloo. Par exemple, si vous êtes perdu dans des montagnes remplies de neige, parce que ça arrive des personnes qui se sont perdues en faisant du ski ou en faisant du snowboard. Ils peuvent être perdus dans des montagnes hautes avec de la neige haute. Déjà, pour ça, il faut des bottes, il faut vous préparer. Et comment faire un igloo ? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Alors, d'abord, la première question que tout le monde se pose pour faire un igloo, vous devez bien vous assurer d'avoir assez de neige. Par exemple, dans l'endroit où vous êtes perdu, il doit avoir des tas de neige. Déjà, si vous êtes perdu dans un endroit rempli de neige, s'il y a des tas de neige, encore, là, tant mieux. S'il n'y a pas beaucoup de neige, là, c'est fichu. Alors, j'espère que si vous êtes perdu dans une montagne haute avec de la neige haute, enfin, avec de la neige, j'espère que vous avez de l'eau. Si vous voulez bien vous abriter, j'espère que vous avez des gros bouts de neige, enfin, si vous avez assez de neige, j'espère en tout cas. La plupart des gens sous-estiment la quantité de la neige nécessaire, vous aurez besoin d'environ un pied de glace ou de neige dure de la superficie d'une arrière-cour. Du coup, quand même, un pied de glace ou de neige de la superficie d'une arrière-cour, quand même. Ensuite, comment utiliser la bonne neige ? N'utilisez pas la neige poudre supérieure, mais la substance plus dense en dessous où vos pieds arrêtent de s'enfoncer. Dessiner un cercle. D'abord, oui, là, on va apprendre comment vraiment faire un igloo. Vous devez, évidemment, dessiner un cercle, par exemple. Pour faire un bon cercle, accrochez un bâton verticalement dans la neige, exemple, un bâton de ski, où vous souhaiterez que votre igloo soit centré autour de ce bâton. Attachez une corde de la moitié du diamètre de votre futur igloo. Par exemple, si vous voulez un igloo de 7 pieds de large, qui est assez grand pour dormir, utilisez un cordon de 3,5 pieds de long. Là, on va passer aux notes. Faire un igloo de plus de 10 pieds de diamètre n'est pas recommandé pour les débutaux, car il devient trop difficile de faire le dos. Tracez une ligne à la fin de la corde pendant que vous marchez autour du bâton. Cela devrait vous donner un cercle presque parfait. Du coup, vous avez compris. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez vraiment savoir comment faire un abri de survie, si vous n'êtes pas en pleine nature ou en pleine montagne, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, moulez votre brique. Moulez vos briques. Les blocs d'iglo traditionnels mesurent 3 pieds de longueur, 15 pouces de hauteur et environ 8 pouces d'épaisseur. Mais les briques plus petites conviennent bien aux petits iglo. Vous devez d'abord récolter vos blocs à l'intérieur du cercle, puis vous déplacer à l'extérieur pour faire le reste. Spirale d'igloo. Ok, spirale d'igloo. Les briques de votre igloo doivent s'enrôler en spirale dans une spirale continue. Pour faire un igloo, alors les iglo, c'est plus dur à faire qu'un abri ordinaire. Du coup, vous devez bien suivre tous les consignes que je vous propose durant la vidéo. Commencez à poser vos blocs autour du cercle. Faire une légère rampe en remontant de sorte que les blocs s'empilent les uns sur les autres dans une bobine continue. Coupez une légère pente dans le haut de chaque brique de sorte que la couche suivante inclinera légèrement vers l'intérieur. Vous devriez peut-être soutenir quelques blocs avec des bâtons jusqu'à ce que vous puissiez finir chaque couche. Faites les blocs plus petits lorsque vous vous déplacez plus haut. Alors, biseauter les bords afin qu'ils ne se joignent bien pour réduire le risque de l'effondrement. Placer de la neige dans les espaces entre les briques au fur et à mesure pour bien calfrotter. Enfin, calfrotter. Ensuite, vous devez laisser un évent au sommet. Vous pouvez également couper les évent sur le côté. Sinon, vous pourriez suffoquer dans votre igloo. Du coup, pour ne pas suffoquer dans votre igloo, vous devez bien couper les évent sur le côté. Les évent, n'hésitez pas à faire des recherches car même moi je ne sais pas c'est quoi un évent. Faire une porte. Bon, ouais, une porte si vous voulez sortir, si vous ne voulez pas casser votre igloo et recommencer de A à Z. Eh bien, il faut évidemment une porte. Pour faire une porte, c'est très simple. Vous devez creuser un tunnel hors de votre igloo. permet d'éviter le froid mais il est plus facile de couper votre porte directement dans un des murs. Ensuite, vous pouvez prendre le bloc de glace que vous avez retiré, le couper en deux et pencher les deux côtés ensemble pour faire un nouvent sur votre porte d'igloo pour aider à garder votre corps à la chaleur à l'intérieur. Voilà comment faire une porte. J'espère que vous avez suivi. Ensuite, le petit conseil de la vidéo. La glace est plus forte que la neige. Donc, le fait de faire geler une couche d'eau sur votre igloo vous permettra de la garder plus longtemps. Ok, du coup, vous devez bien mettre une couche d'eau sur votre igloo si vous voulez votre igloo survivre un peu plus longtemps. Ok, l'abri de survie pour votre sortie buscraft. Ah ok, ça. Ça ok, ok. Pour un séjour plein air, comme un week-end dans la nature ou un campement lors de vos sorties bushcraft, bushcraft, vous avez plus de champs. En effet, vous pouvez prendre le temps de bien choisir l'emplacement surélevé, pas loin d'un point d'eau, de construire votre abri. Vous pourrez ainsi construire un sable apprenti pour une nuit ou bien bâtir une cabane en bois, monter une tente en bois, confectionner un tipi. Les abris peuvent être améliorés au fur et à mesure de votre séjour. Comme vous, comme pour l'apprenti d'urgence, vous aurez besoin de branches d'arbres pour faire votre structure, puis recouvrir la charpente. Vous pouvez soit utiliser des bâches que vous avez apportées ou bien des végétaux. Les deux à la fois sont possibles et permettent d'optimiser votre isolation. Ok, je ne sais pas, vous avez compris, alors vous, ce n'est pas vraiment obligé de faire que des cabanes. Vous pouvez aussi faire comme les indiens, des tipis, etc. Comme, on va découvrir là, l'abri de survie primitif, le tipi. Là, on va un peu apprendre comment faire un tipi, mais mini, car la phrase est minuscule. Du coup, on ne va pas exactement tout apprendre, mais on va un petit peu apprendre. Construire un abri de survie primitif, comme ceux utilisés par les Amérindiens. Le tipi est l'un des abris les plus rudimentaires, mais il a l'avantage d'être simple à réaliser, qu'il ne nécessite que très peu d'outils. En effet, il est composé de troncs de moyenne section, utilisés comme poteaux s'appuyant les uns sur les autres. Vous pouvez utiliser des broussailles et de la végétation pour créer un mur végétal et maintenir l'ensemble en enroulant une corde tout autour. Une fois votre abri de survie fabriqué, vous pouvez passer à la confession d'un feu de camp. Allumer un bon feu remonte le moral et vous permettra de cuisiner votre nourriture favorite. Un bon abri, un peu de chaleur et un bon dîner sont trois points essentiels afin de passer une agréable nuit à la belle étoile. Voilà comment faire des abris de survie si vous êtes perdu en pleine nature, en pleine montagne, enneigée. Voilà comment faire. Franchement, franchement, je vous conseille encore de prendre un guide de survie ou de vous acheter un kit de survie. Pour un kit de survie, je vous rappelle, obligatoirement, il faut un couteau de survie ou un couteau de suif. Un couteau suisse et un couteau de survie, c'est la même chose. Une boussole pour ne pas vous perdre. Des tas de provisions, comme ça, vous n'aurez pas besoin de manger des trucs répugnants. Bref, vous devez officiellement acheter un kit de survie pour survivre, au cas où, si vous êtes perdu dans la nature, etc. Voilà, alors j'espère qu'aujourd'hui, on a appris à comment faire un abri de survie, un igloo, si vous êtes perdu dans des montagnes enneigées, ou faire un timbipi, un peu comme les Asiens, un peu comme les Améradiens. Améradiens. Voilà, on a appris à faire des tipis, les tipis, c'était court, les igloos, encore, la cabane qui nous demande le plus de temps, c'est les igloos, car les igloos, ça doit durer, moi, si je donnerais un temps pour faire un igloo dans une montagne enneigée, je dirais, je dirais entre 2-3 heures, même, si tu prends trop de temps, je dirais entre 4-5 heures, 4-5 heures, 6 heures maximum, enfin minimum, voilà, pour faire un igloo, ça prend énormément de temps, si vous êtes rapide, au moins 2-3 heures, si vous êtes assez lent, je dirais 5 heures, mais quand même, un igloo, ça prend énormément de temps, un abri de survie aussi, enfin, un abri de survie, c'est moins longtemps qu'un igloo, mais quand même, un tipi, encore, encore, ça peut être long, mais, mais c'est moins long, enfin, ça peut être, bref, vous avez compris, en tout cas, j'espère, et dans la vidéo, durant la vidéo, on a appris comment faire des abris en pleine nature, des abris en pleine montagne, enneigée, si vous êtes perdu dans la montagne et qu'il y a trop de neige, on a appris comment faire des abris de survie, des igloos, et des tipis, comme les indiens et les amérindiens, bref, les potes, les potes, les potes, je vous conseille de mettre un maïsien de pouleau, si vous voulez très vite savoir c'est quoi l'astuce numéro 3, car oui, j'ai dit qu'il y aura 5 astuces, du coup, on va peut-être bientôt passer à l'astuce numéro 3, je n'ai pas encore d'idée pour l'astuce numéro 3, mais je vais essayer d'en trouver pour une prochaine vidéo, peut-être ce sera l'astuce numéro 3, je vais essayer d'en sortir avant les grandes vacances, car les grandes vacances, c'est dans 3 semaines et quelques jours, du coup, je vais essayer d'en sortir l'astuce numéro 3, avant les grandes vacances, et peut-être il y aura des vidéos pendant les grandes vacances, car moi, je pars en grandes vacances, etc., et on a appris comment faire, alors je vous rappelle que ce guide de survie, il peut vous montrer comment chasser, il peut vous montrer des animaux, des animaux basiques, fabriquer des trucs pour survivre dans la nature, si vous êtes tout seul et perdu, que fabriquer des trucs qui peuvent être utiles, peut-être quand vous êtes perdu pendant la nature, etc., franchement, ça peut, regardez par exemple là, regardez-moi ça, il nous montre comment faire un tapis, un tapis, il nous montre comment faire un tipi, regardez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il nous montre comment faire un tipi, une cabane, même, il nous montre comment faire une petite grotte, regardez, et c'est là où j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est en fouillant partout, peut-être qu'en fouillant mon guide de survie, je vais trouver une idée de vidéo pour l'astuce numéro 3, par exemple là, il nous parle des reptiles, etc., bref, je ne vais pas vous spoiler, je vous rappelle, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas du tout un placement de produit, d'ailleurs, je cache le logo, mais voilà, un bon petit guide de survie, les potes, on se dit à la fin de la vidéo, comment faire des abris de survie, si vous êtes perdu en pleine nature, j'espère que vous allez suivre mes conseils, enfin, vous pouvez fabriquer n'importe quel abri de survie, si vous voulez, n'importe quel igloo, comme vous voulez, mais, cherchez bien, avant de faire, avant de vous aventurer dans des endroits complètement dangereux, faites des recherches, si cet endroit, il n'y a pas trop d'animaux féroces, s'il y a des poissons, bref, assurez-vous bien que vous avez tout votre kit de survie, si vous avez votre guide de survie, bref, les potes pour moi, sur ce, c'est à la fin de la vidéo, je vais se tourner mes précédents épisodes, enfin, mes prochains épisodes dehors, car comme il pleut, je n'ai malheureusement pas pu la tourner dehors, et voilà, je vous aura fait kiffer, pensez-vous bien, et c'est pas vous, j'aime la chaîne, juste la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et moi, c'était tout pour l'astuce numéro 1, comment fabriquer un abri de survie, si vous êtes perdu en pleine nature, moi, je vous dis, c'était vous, je ne sais pas, j'aime, sinon, à plus tard pour l'astuce numéro 3, allez, à plus tard.